Bonjour à tous. Alors, dernièrement, vous m'avez tous sollicité pour une vidéo qui concernerait en fait vos dons. Alors, on va déjà commencer par parler du don, principalement. Beaucoup pensent que le don est inné, que certaines personnes ont des dons et d'autres pas. Pour ma part, je dirais que nous avons tous cette faculté, nous avons tous en nous ce don. Et souvent, je fais un amalgame avec les artistes. Il faut savoir que, vous savez comme moi, que tout le monde peut peindre, tout le monde peut dessiner, chacun peut tenir un crayon. Maintenant, tout le monde ne deviendra pas des grands artistes ou des grands Picasso. Donc, il faut savoir que ce don fait partie de chacun de nous. Je suis aussi très en relation avec la nature. Donc, le lieu que je vous ai choisi aujourd'hui n'est pas anodin. Il fait partie de mon environnement. J'ai choisi de vivre entourée de nature parce que cette nature m'aide à préserver mon don, m'aide aussi à le développer. C'est quelque chose qui sera très important pour vous. Rapprochez-vous de la nature et soyez ouvert à la perception, aux oiseaux, aux arbres, tel que celui que vous voyez derrière moi, qui est quand même très important et qui peut vous permettre aussi d'évoluer dans votre don. Donc, chacun d'entre vous possède ce don à l'intérieur de lui-même. Maintenant, des personnes vont le développer d'autres pas. C'est une faculté, mais c'est aussi, surtout avant toute chose, une envie, un besoin. Donc, si vous avez au fond de vous ce don qui vous titille un petit peu et que vous avez envie de le développer, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne vidéo et je vais tenter de vous aider à faire ce développement. Nous allons le faire ensemble. Voilà. Donc, la première des choses, c'est déjà de vous ouvrir à l'extérieur. C'est de faire le vide et c'est de vous faire surtout confiance parce que le plus difficile dans notre métier, c'est la confiance en soi. Nous avons souvent, je dirais, ce souci de ne pas se faire assez confiance. Donc, quand vous percevez des choses, quand vous ressentez les choses, il faut aller au bout de votre perception. Il faut oser dire les choses comme vous les ressentez. À partir de là, vous allez pouvoir évoluer. Et n'ayez pas peur de vous tromper parce que dans notre métier, le fait de se tromper est quelque chose de normal. Et si on ne se fait pas confiance et si on ne va pas au bout des choses, automatiquement, si vous voulez, votre don va s'épuiser. Votre don ne va pas grandir. Donc, il faut à tout prix vous faire confiance. Quand vous ressentez quelque chose, il faut dire les choses jusqu'au bout, au risque de vous tromper. Ce n'est pas grave. Et surtout, au début, il faut vraiment amplifier cette confiance en soi. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ressentez quelque chose, imaginons que vous avez une vision où vous ressentez un endroit qui ne vous est pas propice. Un endroit où vous vous sentez mal à l'aise. Un endroit où, d'un seul coup, vous pensez qu'il va se passer quelque chose. Et là, chacun, toutes les personnes autour de vous vont vous dire, mais non, ne t'inquiète pas, il ne se passera rien. C'est ton imagination, etc. Il faut savoir que les animaux, et nous sommes des animaux à l'origine, ont cette perception. Vous voyez, quand un feu se déclare, les oiseaux s'en vont, les animaux fuient. Et nous, nous avons cette perception en nous. Sauf qu'aujourd'hui, avec la civilisation et toutes ces machines qu'on nous a mis autour de nous, nous ne percevons plus ces choses essentielles. Nous laissons ça un petit peu de côté, et il est là, votre don. Il est à l'origine d'essayer de percevoir un endroit où vous êtes bien. Un endroit où, si vous vous sentez, d'un seul coup, oppressé, ou pas bien, ou un mal-être, fuyez, j'ai envie de vous dire. Faites-vous confiance, c'est que votre instinct vous dit, à ce moment précis, tu es en danger. Et à partir de là, vous commencerez à développer votre don. Parce que le don se développe justement à partir du moment où on lui fait confiance, où on l'écoute. Et si on n'écoute pas notre voix intérieure, on ne peut pas évoluer. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Faites-vous confiance, écoutez, percevez, et surtout agissez. Quand vous ressentez un mal-être, quand vous ressentez un danger, faites-vous confiance et fuyez ce danger. Et déjà, vous aurez fait un grand pas en avant. Ensuite, pour développer votre don, parce que chacun d'entre vous me demande beaucoup, me disent, voilà, je ressens que j'ai un don, je ressens la perception, mais je ne sais pas comment faire pour la développer. Alors, je vais vous donner des petits exercices très simples à faire. Le premier consiste, alors vous savez que quand on fait les cartes, on nous dit tout le temps, comment puis-je faire pour avancer, pour développer, pour devenir quelqu'un de plus puissant à travers mon don. La première chose que vous pouvez faire, quand vous avez un jeu de cartes, n'importe quel jeu de cartes, vous prenez chaque arcane, chaque carte, et vous allez prendre du temps, vous allez la retourner, vous allez retourner votre jeu de cartes sur votre table, et vous allez tirer une carte, et vous allez la laisser face cachée. Vous allez, à partir de là, mettre en ébullition, j'ai envie de dire, votre perception, vos dons. Et donc là, vous allez vous poser la bonne question. Vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce que je ressens vraiment à travers cette carte ? Est-ce que je ressens du rouge ? Est-ce que je ressens du jaune ? Est-ce que je ressens un chiffre ? Vous pouvez prendre une petite feuille et un crayon à côté de vous, et vous pouvez noter tout ce que vous ressentez. Est-ce que je ressens une femme ? Est-ce que je ressens quelque chose de mobile ? Est-ce que je ressens autour des images ? Et donc là, vous notez. Vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Et au bout d'un certain temps, quand vous aurez épuisé, en fait, toute cette perception, à partir de là, vous allez tout simplement retourner la carte. Et là, vous allez voir à quel point on peut percevoir des choses très importantes. Dans tout ce que vous avez noté, vous aurez automatiquement des éléments qui vont vous dire, oui, tu perçois les choses. Vous allez voir que, par exemple, vous aviez vu une majorité de rouge, et ce rouge est présent dans cette carte. Et donc là, ça va vous faire plaisir, parce que là, vous aurez déjà avancé dans votre perception. Vous allez ressentir aussi éventuellement que cette carte vous donnait éventuellement une femme. Et là, quand vous allez retourner cette carte, vous allez voir qu'il y avait bien une femme sur cette carte. Et si, par hasard, vous n'aviez pas ressenti les bonnes couleurs, ou vous auriez ressenti qu'un élément sur dix, ce n'est pas grave. Faites-vous confiance, recommencez l'expérience à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Et au fur et à mesure du temps, vous allez automatiquement, si vous voulez, développer votre perception. Automatiquement, vous allez voir que vous avez une évolution. Et c'est comme ça qu'on avance, si vous voulez. On prend donc chaque arcane, et on note tout ce qu'on ressent. Et au fur et à mesure du temps, c'est un exercice que l'on va répéter, répéter, répéter. C'est un petit peu comme la gymnaste. Elle ne va pas réussir du premier coup un saut périlleux. Eh bien, vous, c'est pareil. Donc, à partir de là, vous allez avancer, et à partir de là, vous allez vous rendre compte que vous évoluez. Donc ça, c'est une bonne façon, dès le départ, le démarrage, c'est le démarrage de l'apprentissage. L'apprentissage, il passe effectivement par le développement de soi, par le développement de son intuition. Et ça peut se faire donc avec des cartes. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un jeu professionnel. Moi, j'ai commencé aujourd'hui, pour vous donner un petit peu mon parcours, ça fait 25 ans, enfin plus de 25 ans que je fais de la voyance. Et j'ai commencé, j'avais à peu près 10-12 ans. Et je travaillais, enfin je travaillais à l'époque à 12 ans, on ne travaille pas à 12 ans, on s'amuse, on explore. Mais j'ai commencé avec un jeu traditionnel, avec le 32 cartes. Et donc, je commençais effectivement à retourner une carte, à savoir si c'était du cœur, si c'était du pic, si c'était du trèfle, si la carte était rouge, si la carte était noire. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue qu'on pouvait développer comme ça sa perception. Donc ça, c'est une chose très importante, de faire des exercices régulièrement, tous les jours, afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir avancer, et afin de pouvoir vous enrichir, et surtout enrichir votre don. Et ce don, il ne faut pas croire, même moi, qui aujourd'hui, après plus de 25 ans de médiumnité et de voyance, je continue chaque jour à le cultiver. Je continue chaque jour à essayer de m'améliorer pour amener le meilleur de moi-même à mes consultants. Donc, n'ayez pas peur de vos exercices, et ne pensez pas que tout est acquis. Il faut vraiment du temps, de la persévérance et de la patience, afin d'améliorer votre don. Quand vous aurez fait ce petit jeu de cartes, vous allez ensuite pouvoir commencer un autre exercice, celui de percevoir les éléments. Alors, un petit exercice qui est très intéressant à faire, c'est de fermer les yeux. Voilà, vous êtes dans un endroit, vous fermez les yeux, et là, vous vous concentrez. Donc, vous allez vous mettre un petit peu dans un état semi-hypnotique, j'ai envie de dire. Vous allez fermer les yeux, tranquillement, voilà, comme ça. Et vous allez écouter, vous allez écouter la nature, vous allez écouter l'environnement, et vous allez vous demander, qu'est-ce que je perçois. Et là, vous allez écouter chaque bruit qui vient à vous. Vous allez entendre, au loin, peut-être un bruit de… Là, j'entends des travaux qui sont très loin, mais j'entends aussi des oiseaux. Et vous verrez que vous pouvez entendre aussi la nature. Ça peut paraître étrange, mais nous entendons la nature. Et automatiquement, vous allez développer aussi vos cinq sens. Vous fermez vos yeux, donc vous allez développer beaucoup plus votre odorat. Et donc, vous allez ressentir, ressentir les odeurs, ressentir peut-être le moment, l'heure qu'il est. Et là aussi, vous avez l'impression que c'est anodin, ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez automatiquement développer votre médiumnité, parce que vous allez faire appel à autre chose que le quotidien, à autre chose que votre perception dans l'atmosphère. Là, vous allez faire appel à votre intérieur. Vous allez faire appel un petit peu à votre subconscient. Et le fait de faire appel à tout ça, vous allez vous rendre compte que, d'un seul coup, miracle, il va vous venir un petit peu des perceptions différentes, et peut-être aussi même des images. Et donc là, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la médiumnité directe. C'est-à-dire que nous pouvons percevoir, à des moments donnés, des images, des sensations qui font appel à notre médiumnité. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance dans la perception un petit peu de... Alors, ne peut-être pas parler de moi intérieur, parce que là, ça devient un petit peu trop technique, et je ne suis pas suffisamment formée pour vous parler de ça. Mais pourtant, moi, je pense que dans le cerveau, si vous voulez, j'imagine un petit peu les choses. C'est un petit peu comme s'il y avait des portes. Et pour moi, il y a la porte de la médiumnité. Attention, il y a aussi la porte de la folie. Et souvent, pour arriver à cette porte de la médiumnité, elles sont un petit peu l'une à côté de l'autre. Donc faites attention. Il ne faut pas confondre médiumnité, par exemple, et schizophrénie. Il faut bien savoir qu'il y a des personnes qui entendent des voix. Entendre des voix, pour moi, c'est plus une pathologie qui rejoint un petit peu la schizophrénie. Par contre, juste à côté, vous avez la porte de la médiumnité. Et si vous la poussez, automatiquement, vous allez percevoir des choses. Vous allez rentrer un petit peu dans ce subconscient, et vous allez ressentir les choses. Et c'est là que vous pourrez commencer à ressentir aussi, quand vous serez en contact avec une personne, essayer de vous mettre… En fait, je pense que c'est des ondes, vous voyez ? Et qu'il y a comme un vibratoire. Et si vous essayez de faire le vide en vous, et de ressentir la personne. Et là, il faut vous dire, qu'est-ce que je ressens vraiment ? Et là, vous allez ressentir que c'est une personne sensible, que c'est une personne qui a souffert, que c'est une personne qui… Et au fur et à mesure que vous allez rentrer dans cette porte de la médiumnité, automatiquement, on va vous envoyer des informations, on va vous envoyer de la médiumnité. Et c'est ça qu'on appelle, en fait, développer ses sens, développer ses dons. C'est qu'à partir du moment où vous allez pouvoir ressentir, automatiquement, vous allez… Alors, ce n'est pas vraiment comme des messages, c'est un ressenti. C'est un ressenti, d'un seul coup, vous êtes capable de parler, et vous êtes capable de dire à la personne en face, vous avez souffert, je ressens, par exemple, un accident, un accident qui vous a beaucoup marqué. Et à travers cet accident, là, des images vont vous venir. Automatiquement, vous allez voir, par exemple, une voiture, la voiture est bleue, c'est situé dans tel endroit, et vous allez pouvoir développer, vous allez pouvoir donner les informations à la personne. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle la médiumnité directe, dans vos ressentis. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes fait confiance, les informations, automatiquement, vous sont parvenues, et vous les transmettez. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de transmettre des informations qui vous apparaissent, qui vous parviennent, et de les retranscrire avec vos mots, vos mots à vous. Voilà. Donc, on en revient toujours à se faire confiance. Toujours dans le principe même, c'est-à-dire de ressentir les événements et de les retranscrire exactement comme on les ressent. Ce qui est très difficile pour nous, par exemple, chaque année, moi, je fais des prédictions. Alors, évidemment, nous avons plein de personnes qui sont toujours prêtes à dire « Oui, mais vous aviez dit que ça se passerait dans un endroit comme ça, et ça ne s'est pas passé comme ça, et ça, vous ne l'aviez pas vu, etc. » Mais moi, je ne suis pas là pour me faire juger. Je ne suis pas là pour être parfaite, parce que déjà, pour avoir une médiumnité parfaite, c'est carrément impossible. Voilà. Moi, je suis là pour retranscrire mes émotions, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Donc, c'est un travail. Chaque année, je vous assure que c'est un travail très assidu. Comment nous faisons des prédictions ? C'est très simple. Enfin, pour ma part, je me penche sur des événements. Par exemple, je vais me pencher sur la politique. Voilà. Et je vais demander, par exemple, si en 2019, il va y avoir des conflits. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais poser des cartes sur la table. Ces cartes vont me servir à quoi ? Ces cartes ne parlent pas. On me dit toujours, « Oui, mais vous travaillez en médiumnité directe ou vous travaillez avec des cartes. » Il faut savoir qu'à partir du moment où nous travaillons en médiumnité directe, nous travaillons aussi avec des supports. Les cartes sont un support. C'est-à-dire que le fait de poser une carte sur la table va me permettre, si vous voulez, de déclencher, en fait, les images de cette carte vont envoyer à mon cerveau, si vous voulez, des informations qui vont déclencher, d'un seul coup, la médiumnité. Et donc, cette carte n'est qu'un support. Vous avez des personnes qui vont utiliser, par exemple, le mar de café. Le mar de café n'est pas plus ridicule qu'une carte parce que c'est un support. Le fait de déclencher dans cette tasse des petites images, ces images, hop, s'en vont à votre cerveau et déclenchent, rentrent dans votre médiumnité directe. Et c'est ce qui vous permet de retranscrire les événements. Donc, automatiquement, nous avons le support qui, lui, va vous servir à déclencher vos émotions, votre intuition et donc, votre médiumnité. Et chacun a sa propre intuition, chacun a sa propre médiumnité. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de poser des cartes, il y a des personnes qui vont se servir du mar de café, il y a des personnes qui vont utiliser une boule de voyance. La boule de voyance, c'est quoi ? Ça n'est simplement qu'un support à travers lequel vous allez vous concentrer. C'est très important la concentration en médiumnité. Alors, pourquoi dit-on justement que la voyance est très fatigante ? On dit oui, ce n'est pas fatigant ce que vous faites. Non, ce n'est pas fatigant du tout. C'est sûr que je suis assise sur une chaise et que la personne qui travaille en usine est beaucoup plus fatiguée physiquement que moi. Maintenant, il faut savoir qu'à partir du moment où nous faisons appel à la concentration, automatiquement, il y a une fatigue oculaire, il y a une fatigue psychique et il y a une fatigue intérieure. Donc, pour contrer un petit peu toute cette fatigue, il y a des petites astuces, boire beaucoup d'eau. C'est très, très important. L'eau est régénératrice. Donc, il faut boire continuellement pour régénérer votre corps. Vous savez comme moi que le corps est fait pratiquement, je crois, à 80 % d'eau. Donc, c'est très important pour lui pour pouvoir fonctionner correctement. donc, nous, nous avons besoin de cette concentration et c'est pour ça qu'un bon médium, sachez qu'il ne peut pas travailler du matin jusqu'au soir et vous donner des réponses comme ça, une et toute la journée. C'est pour ça que je dis toujours sur mon site que pour moi, un bon médium, un bon travail n'est pas dans la quantité, mais plutôt dans quelque chose de précis. Donc, il vaut mieux faire 3-4 consultations et les faire correctement que d'en faire 10-15 et de bâcler son travail. C'est complètement impossible. Voilà. Parce que faire appel à cette porte de la médiumnité est automatiquement très fatigant pour le corps et surtout pour le mental. N'oubliez jamais ça. Donc, vos petits exercices, il faut les faire régulièrement. Maintenant, il ne faut pas en abuser. C'est vrai aussi que c'est fatigant. Donc, c'est à vous de ressentir le moment où vous avez envie de les faire et le moment où vous avez le besoin aussi d'arrêter. Ça, c'est très important. Donc là, normalement, vous avez déjà des éléments pour pouvoir commencer votre médiumnité. Vous avez donc ces petits exercices, donc ces cartes que vous allez travailler et vous avez aussi cette concentration, comme je vous ai dit, vous fermez les yeux où vous allez vous mettre en concentration avec le tour, tout ce qui se passe autour de vous. Voyez, rien que le fait, si vous faites cet exercice, fermez les yeux deux, trois minutes et rien que le fait de faire aller vos mains autour de votre visage, vous allez ressentir en fait que vous déplacez un petit peu les éléments, vous déplacez l'énergie et rien que cette concentration intérieure va normalement vous déclencher. Alors, au début, ça va être léger. Vous allez voir derrière vos paupières les petites lumières, vous voyez, vous allez ressentir des choses, vous allez ressentir le vent et si vous vous concentrez bien, au fur et à mesure du temps, les images vous apparaissent, les ressentis, et là, vous pouvez rentrer dans votre médiumnité. Vous pouvez développer automatiquement ce que l'on appelle son don, son don de médiumnité. Que vous dire de plus en fait pour développer votre intuition ? Alors, il faut savoir à partir du moment où vous allez commencer à développer cette intuition, il y a des choses qui vont changer en vous. Il y a des choses qui vont changer dans votre corps et dans votre esprit. À vous de bien les maîtriser, de ne pas basculer. Donc, pour ça, il faut toujours garder un esprit très cartésien. Il faut toujours avoir les pieds bien ancrés sur Terre. Pourquoi on parle de pieds bien ancrés sur Terre ? Parce que le médium, si vous voulez, perçoit, je pense, une onde qui se situe entre la eau et la Terre. Et plus vous allez vous élever en médiumnité, et plus vous avez, alors évidemment, physiquement, ça ne se voit pas, mais vous allez avoir en fait une sensation, on dit toujours qu'on a pu les pieds ancrés dans la Terre. Et ça, c'est très important aussi de garder les pieds bien ancrés dans la Terre. Alors, un petit exercice très simple à faire pour vous ancrer vos pieds dans la Terre, c'est le matin, par exemple, à la fraîche, moi je fais ça à la fraîche, et de marcher pieds nus dans la Terre et de demander à ce que vos pieds soient bien ancrés dans la Terre. Vous pouvez faire ça aussi dans le sable pour ceux qui ont le bonheur d'être proches de la mer ou pour ceux qui sont en vacances, vous marchez dans le sable et vous demandez à être ancré avec la Terre. C'est très important, ça vous paraît peut-être un petit peu futile, mais pour un médium, le fait que vous allez travailler sur un plan, j'ai envie de dire, un plan astral qui s'élève, vous voyez, on va s'élever comme ça, automatiquement, il faut toujours bien garder vos pieds ancrés dans la Terre. Ça c'est très, très important. Parce que sinon, vous perdez un petit peu le sens de la réalité et à partir de là, n'oubliez pas, je vous ai dit, à côté de la porte de la médiumnité, nous avons cette fameuse porte qui s'appelle la folie. Et donc, nous basculons. Et donc, il est très important pour vous de toujours garder un esprit cartésien et de ne pas partir aussi dans des propos un petit peu fous, si vous voulez. Il faut savoir aussi départager la médiumnité du réel et il faut savoir aussi toujours garder votre intuition mais parfois faire appel aussi à la réalité. C'est très important. Donc, vérifiez aussi quand vous faites, par exemple, je ne sais pas moi, quand vous faites un exercice, il ne faut pas partir trop loin. Faites attention aussi de ne pas partir trop dans le spirituel. Le spirituel est très important pour nous. Il nous permet justement de nous élever. Il nous permet de nous protéger parce qu'il faut savoir aussi qu'à partir du moment où vous allez travailler votre médiumnité, vous allez faire appel aussi par moment. On ne le fait pas exprès, je veux dire, c'est comme ça. nous faisons appel à des entités. Voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi mais on va revenir un petit peu à nos ondes puisque je vous disais pour moi, c'est percevoir certaines ondes que tout le monde ne perçoit pas. C'est un petit peu comme une radio. Quand vous allumez la radio, vous percevez des ondes. La radio est véhiculée par des ondes. et bien vous, en tant que médium, vous allez automatiquement vous mettre sur une onde et cette onde, on va l'appeler l'onde de la médiumnité. D'accord ? Donc, il est important aussi de savoir que sur cette onde, vous pouvez aussi percevoir ce que l'on appelle des entités. Alors, ces entités peuvent vous passer effectivement des messages. Ne tombez pas dans cette nouvelle génération aussi de médium qui font appel aux entités pour pouvoir transmettre leurs messages parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Moi, je dis toujours nous sommes sur le plan terrestre et nous avons les entités qui sont parties. Si elles sont parties, c'est qu'elles avaient un autre chemin à faire, c'est qu'elles avaient réalisé ce qu'elles avaient à faire sur Terre. Donc, on n'est pas là du tout pour les enquiquiner, pour les embêter et on n'est pas là du tout non plus pour se servir d'elles afin de transmettre des messages sur la Terre et en plus de ça, pour certains, d'en vivre. Donc, je suis un petit peu contre, si vous voulez, tout ce principe de faire des consultations. C'est pour ça que quand vous viendrez me voir, si un jour on a la chance de se rencontrer, je ne suis pas là pour transmettre les messages des défunts. Les défunts, ils sont à leur place et moi, je suis à la mienne. Maintenant, il m'arrive parfois, c'est ce que j'explique sur mon site et c'est vrai, qu'une personne rentre dans mon bureau et à travers la consultation, nous sommes en train de parler de son travail ou d'une rencontre sentimentale ou de n'importe quoi et d'un seul coup, il m'apparaît comme ça une entité, une personne qui est là mais qui vient, qui tape à la porte, qui me dit je veux passer un message à cette personne et j'ai besoin de toi pour passer ce message. Et donc là, ce n'est pas moi qui ai fait appel à cette entité pour lui demander un message, c'est l'entité qui est venue à moi afin de transmettre un message à la personne qui est présente. C'est totalement différent. J'estime qu'à partir de là, c'est une demande de sa part, ce n'est pas une demande de la mienne. Donc à partir de là, c'est un message que je transmets gracieusement à travers ma consultation et non pas l'inverse. C'est très important. Ne tombez pas dans ce système de la transcommunication avec les entités parce que d'abord pour certaines personnes, c'est dangereux. Alors quand on dit dangereux, c'est surtout dangereux psychologiquement parce que justement, ça peut nous fragiliser et on peut, là encore, comme je vous ai dit précédemment, perdre pied, ne plus se retrouver dans la réalité. A partir de là, c'est compliqué. Donc il faut vraiment toujours garder les pieds sur terre et ne pas vous laisser non plus endoctriner par des mouvements trop religieux qui vont vous amener. Alors, je reviens à l'histoire des entités, si vous voulez. Quand il y a des personnes qui vont vous dire « Moi, voilà, ma médiumnité est transmise par mon guide spirituel. j'ai un guide et c'est lui qui me transmet les messages pour vous. » Oui, pourquoi pas ? Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a des guides spirituels qui n'ont pas autre chose à faire que d'être là à votre disposition sans arrêt pour vous transmettre des messages terrestres ? Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Là encore, vous pensez que c'est votre guide. Pourquoi pas l'appeler votre guide ? Mais en fait, c'est votre moi, c'est votre conscience et donc, c'est votre subconscient qui se met en place, qui ouvre la porte et vous pensez que c'est quelqu'un qui vous donne des informations mais en fait, c'est vous qui puisez dans votre médiumnité. Par contre, là où c'est dangereux, là où ça le devient, c'est quand vous sollicitez, quand vous dites « J'en appelle à mon guide, mon guide s'appelle comme ça » et donc, pour certaines personnes, j'ai déjà vu « Mon guide s'appelle Raphaël ». C'est tellement plus simple puisque Raphaël est le prénom d'un ange et donc, je demande à Raphaël qui me donne la réponse pour telle personne. Je demande à Raphaël s'il va se passer ceci ou s'il va se passer cela. Ben non, vous n'avez pas à solliciter telle ou telle entité. Si l'entité veut venir à vous, elle viendra mais quand vous sollicitez votre médiumnité, sollicitez votre médiumnité intérieure, votre don. Et ce don, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est ce don que vous allez travailler chaque jour. Donc, c'est votre connaissance. Voilà. Et le fait de vous entraîner, le fait de la travailler, vous allez devenir meilleur. Donc, quand vous aurez fait un petit peu ces dégrés-là, vous pourrez commencer c'est à passer à des tirages. Pourquoi pas ? Et vous pourrez percevoir les choses avec beaucoup plus d'amplitude. Voilà. Donc, pour en revenir à comment développer votre médiumnité, votre intuition, parce que c'est un des sujets et c'est le sujet qu'on m'a demandé le plus souvent. Voilà. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ça ne l'est pas. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail quotidien. Mais c'est un travail. C'est-à-dire que vous ne naissez pas comme ça en disant voilà, dès que je fais ça, je perçois les choses. Vous percevez. Certaines personnes vont avoir des facultés plus importantes que d'autres. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, je pense que la chose la plus importante dans un premier temps c'est de se relier à la nature. C'est de retrouver ses sens animaux. Voilà. Alors vous allez me dire comment retrouver ses sens animaux ? Comme je vous l'ai dit précédemment, vous vous mettez en communication avec la nature. Vous écoutez. Vous percevez. Vous voyez là par exemple, moi je regarde il y a un papillon qui vient de se poser. j'entends toutes les petites abeilles qui font leur travail dans les herbes. Vous allez me dire je n'ai pas besoin d'elles pour savoir ça. Eh bien si. Parce qu'aujourd'hui nous ne percevons plus. Et comme nous ne percevons plus, nous ne développons plus par exemple la peur. C'est quoi la peur ? La peur effectivement c'est d'avoir peur de quelque chose. Un événement qui arrive, nous avons peur. Mais la peur est bien plus comment dire ? plus importante que tout ça. La peur ne commence pas quand il y a l'événement où nous avons peur. La peur normalement est anticipée. La peur c'est votre corps. C'est votre subconscient. D'un seul coup il va ressentir une odeur par exemple. Voyez ? On ressent une odeur. Cette odeur va déclencher quelque chose au niveau de votre cerveau. Il va dire attention je ressens une odeur. Cette odeur c'est quoi ? Ah ! C'est bizarre. J'ai comme un sentiment que ça sent le brûlé. Donc vous envoyez à votre cerveau il y a une odeur de brûlé. Donc votre cerveau va déclencher quelque chose. Il va dire attention tu vas avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette odeur de brûlé. Brûlé égale feu le feu est un danger pour l'animal. Donc le feu est un danger pour toi. Et cette odeur ça va être le facteur déclencheur de votre sens de votre peur. C'est ça qui va déclencher la peur. Et du coup votre cerveau va envoyer des ondes qui va faire que ça peut déclencher aussi si vous voulez quelque chose de physique. On peut d'un seul coup se mettre à trembler, avoir froid, avoir un sentiment de mal-être parce qu'on a peur. On a peur de quoi ? On ne sait pas. Mais cette peur elle est déclenchée par l'offic, c'est-à-dire par l'odeur. Vous comprenez ? Et donc quand vous saurez, quand vous allez ressentir à nouveau ces sens que l'on a oubliés, que l'on a laissés de côté à cause de cette société, cette surconsommation, nous ne faisons plus appel à nos sens. Et du coup les sens perdent en fait de leur puissance. Et bien vous ressentirez cette odeur effectivement de brûler quand elle est là. Mais vous allez automatiquement déclencher et entretenir votre médiumnité qui sera capable de ressentir cette odeur quand l'événement ne sera pas encore arrivé. Donc vous allez l'anticiper et là à ce moment présent vous faites appel à votre médiumnité. Là ça s'appelle de la médiumnité. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir prévenir qu'il va y avoir un feu qui va se déclencher. Vous allez ressentir l'odeur mais le feu ne sera pas encore déclenché. Et pourquoi ? Parce que vous avez une capacité ancestrale que vous ne faites plus appel aujourd'hui qui s'appelle justement ce don de médiumnité le don de ressentir le danger avant que le danger ne puisse se mettre en place. Et c'est très très important. Voilà. Donc tout ça vous voyez fait partie de la perception fait partie du développement du médium et voilà comment vous allez pouvoir contribuer à développer votre don. Donc vous voyez développer son don ça n'est pas si compliqué mais ça demande du travail ça demande des exercices et ça demande aussi de se mettre dans une condition particulière. Voilà. On ne va pas développer dire je veux développer mais donc c'est bien mais il faut aussi vous mettre dans une atmosphère il faut choisir votre moment. Si pour vous alors choisissez plutôt un moment pour les mamans par exemple qui ont des enfants les enfants ne sont pas forcément propices à la médiumnité. Voilà. Il faut un moment tranquille à vous. Octroyez-vous des petits moments à vous. C'est très très important parce que là encore cette société nous met dans un contexte où nous n'avons plus de petits moments à nous. Donc il faut vous dire voilà le soir de 19h à 20h je suis tranquille les enfants font leurs devoirs ou quelque chose comme ça. Voilà. Je vais m'octroyer ce petit moment à moi. Mettez-vous soit dans la nature pour commencer votre exercice c'est très important je pense qu'il faut déjà retrouver vos sens par rapport à la nature et ensuite trouvez-vous une petite place un petit bureau une petite table un petit coin pour commencer vos exercices. Donc là vous allez pouvoir prendre vos cartes comme je vous l'ai dit précédemment et commencer à ressentir. Un autre exercice maintenant que vous avez maîtrisé un petit peu le problème des cartes quoique on ne le maîtrise jamais totalement je vais vous dire moi après 25 ans il m'arrive encore de retourner des cartes et de me dire ah ben j'ai ressenti j'ai ressenti la carte de la tempérance et tout compte fait c'était pas ça du tout voilà. Donc parce qu'il y a des moments aussi où nous sommes des moments propices à la médiumnité et puis des moments où notre esprit est trop embrumé nous sommes pas bien nous sommes fatigués donc à partir de là comme je vous ai dit on a le droit de se tromper d'accord ? Mais donc quand vous avez réalisé ce petit exercice avec vos cartes vous allez passer à la vitesse supérieure et cette vitesse supérieure je l'aime beaucoup alors c'est bien quand on est plusieurs parce que automatiquement ça permet de ne pas tricher aussi mais ce qui est intéressant en fait demandez à quelqu'un quelqu'un de confiance par exemple vous demandez à quelqu'un qui vous imprime des photos voilà des photos sur internet par exemple et qui vous choisissent des photos alors dans ces photos par exemple vous pouvez choisir des lieux vous pouvez choisir des animaux voilà donc vous allez prendre par exemple la photo d'un chat de votre voisine la photo du chien d'une amie la photo de la plage la photo d'une forêt et la photo d'une ville pourquoi pas et donc quand vous aurez plusieurs photos comme ça alors évidemment dans l'idéal il ne faut pas que vous voyez les photos c'est pour ça que c'est un exercice un petit peu plus périlleux parce que c'est bien d'avoir un complice de dire voilà je veux faire un exercice est-ce que tu peux m'aider il ne faudrait que tu me prennes des enveloppes voilà tu me mets 10 enveloppes avec des photos différentes dans chaque enveloppe et tu ne me les fais pas voir tu fermes les enveloppes et donc là vous allez prendre chaque enveloppe alors prenez votre temps on n'est pas apprécié c'est vraiment des exercices qui se font dans le temps vous prenez la première enveloppe et là vous allez toucher cette enveloppe vous allez la ressentir vous allez vous concentrer rentrer dans cette porte de la médiumnité et dans cette enveloppe vous allez commencer à vous dire qu'est-ce que je ressens à travers cette enveloppe et vous ressentez l'enveloppe et vous vous abandonnez vous fermez les yeux si pour vous c'est beaucoup plus simple et vous notez là encore sur un papier vous allez noter tout ce qui vous vient voilà dans cette enveloppe je ressens je ressens du blanc ah c'est marrant dans cette enveloppe c'est tout doux dans cette enveloppe je ressens comme quelque chose qui a peur dans cette enveloppe je ressens beaucoup d'amour et vous voyez ce que je suis en train de vous faire là vous allez vous dire mais c'est complètement folle bah pas du tout si vous avez suivi mon fil je suis en train d'essayer de vous faire passer ce que je vois dans cette enveloppe ce que moi je ressens et ça aussi c'est une forme de médiumnité même à travers un écran là si vous êtes bien connecté à ma voix si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit vous pourriez pratiquement avoir l'image de ce que je vous envoie pour ceux et celles qui auront perçu un petit chat blanc dans cette enveloppe c'est que déjà vous avez fait un gros travail sur votre médiumnité et donc voilà ce que vous pourrez percevoir à travers chaque enveloppe par exemple quand vous ouvrirez l'enveloppe vous allez découvrir un chat ah et ce chat est blanc c'est très intéressant donc là vous allez vous dire chouette j'ai avancé et donc là j'ai développé mon instinct j'ai développé ma médiumnité ah manque de chance c'était un chien mais il était blanc et bien ne soyez pas déçus vous avez déjà bien avancé et demain vous ferez mieux et après demain vous ferez encore mieux et ensuite vous allez percevoir tout ce qu'il y a autour vous allez avancer vous allez progresser vous allez progresser derrière ce chat ah derrière ce chat j'ai vu du rouge ah mais oui il y a un canapé rouge vous comprenez ? vous avez compris comment développer votre médiumnité ? vous avez compris comment avancer dans vos sens ? et bien là vous voyez je vous ai donné trois clés trois clés essentielles afin que vous puissiez vous aujourd'hui à travers cette vidéo commencer à développer votre don de médiumnité et croyez-moi vous allez avancer vous allez surprendre et vous allez évoluer voilà j'espère que cette petite initiation médiumnique vous a plu je vous invite si vous avez des questions à les notifier sous la vidéo et essayez de rester dans la complaisance nous ne sommes pas là pour faire des débats et j'aime les voyants je ne les aime pas etc ça ne m'intéresse pas moi tout ce qui m'intéresse c'est d'aider les gens qui ont envie de développer d'avancer dans ce qui est ma passion et aujourd'hui j'ai voulu à travers cette vidéo vous aider vous aussi à développer vos sens votre médiumnité et votre intuition je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt